Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des produits préférés des Français, à savoir le plan d'épargne en action, donc ce fameux PEA. On va voir quel est l'avantage de détenir des actions, des titres pas intermédiaires de ce PEA plutôt qu'un compte-titre ordinaire. On va voir quelle est la fiscalité applicable en matière de dividendes et plus-values mobilières. On va voir également le fonctionnement, les critères d'éligibilité des titres et on verra notamment, suite au Brexit, quels sont les impacts en cas de détention de titres d'origine britannique. Et on verra également en fin de vidéo les pouvoirs qu'a l'administration fiscale pour limiter un peu les pratiques d'optimisation fiscale par l'intermédiaire du PEA. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! L'intérêt de ce plan d'épargne en action sur les plus-values et les dividendes que vous allez réaliser dans le cadre de votre PEA, vous serez exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux pour tous ces produits et produits de cession qui seront réalisés et réinvestis dans le cadre du PEA. Avec une condition à respecter, c'est qu'il n'y ait aucun retrait pendant 5 ans. On va voir quelles sont les conséquences si vous faites des retraits avant ou après 5 ans en matière de fiscalité. Mais le principe est que à partir du moment où tous les dividendes reçus, les plus-values de cession, les autres produits réalisés dans le cadre de votre PEA sont réinvestis dans le PEA, vous n'avez ni impôts et de revenus ni prélèvements sociaux à payer. Alors c'est un régime qui s'applique pour les résidents fiscaux et qui va être encadré juridiquement comme chaque régime, donc c'est ce qu'on va voir sur les slides suivantes. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement comment marche un PEA et qui seraient intéressés par l'ouverture d'un PEA, donc il faut savoir que c'est un contrat qui va être fait entre votre organisme gestionnaire et vous-même. Vous allez pouvoir le faire soit auprès d'une banque, on va appeler ça un PEA bancaire ou auprès d'un organisme d'assurance. Si c'est ouvert auprès d'une banque, vous aurez un compte en espèces et un compte-titres qui va permettre d'effectuer les versements d'espèces pour acheter ensuite les titres qui seront inscrits sur votre compte-titres. Alors que si vous faites ce PEA auprès de votre entreprise d'assurance, là ça sera sous la forme d'un contrat de capitalisation en unité de compte qui pourra être investi dans une ou plusieurs catégories de titres qui seront eux-mêmes éligibles au PEA. Alors il faut savoir qu'il y a des conditions de détention et que la date d'ouverture, ça c'est à prendre en compte et c'est assez important, c'est pas celle de signature du contrat, mais celle du premier versement sur votre PEA. Donc c'est assez important compte tenu des délais, notamment des 5 ans dans lesquels il ne faut faire aucun retrait sous peine de clôture immédiate du PEA. Ensuite, à partir du moment où vous avez votre PEA, vous allez faire des versements en numéraire pour acquérir ensuite des titres. Il faut savoir qu'il y a deux PEA qui existent de manière cumulée. Il y a ce premier PEA dit PEA classique pour lequel il y a un plafond de versement qui est limité à 150 000 euros. Et un PEA dit PME-ETI, donc pour les petites entreprises, moyennes entreprises, tailles intermédiaires, et là c'est un plafond de versement qui est fixé à 225 000 euros. Mais ces deux PEA fonctionnent de la même manière avec les mêmes avantages fiscaux. Il faut également savoir qu'on peut ouvrir un seul PEA par personne, donc on peut ouvrir un PEA classique et un PEA PME-ETI par personne. Là dans ce cas-là, le plafond de versement sera limité au plafond le plus important, donc 225 000 euros. On n'aura pas un doublement des plafonds classiques plus PME-ETI, donc on sera bien limité à 225 000 euros. Et c'est une limitation par contribuable au sein du foyer fiscal. Également, si vous êtes encore rattaché fiscalement à vos parents, vous pourrez également ouvrir ce PEA, mais dans ce cas-là, vous ne pourrez ouvrir qu'un PEA classique et dont les versements seront limités qu'à un montant de 20 000 euros jusqu'à la fin de votre rattachement au foyer fiscal de vos parents. Alors pour les titres qui sont éligibles au PEA, on va voir qu'il y a certaines conditions à respecter. Notamment, ça vise toutes les actions par social de société en France et plus largement qui ont leur siège dans un état de l'Union Européenne ou espace économique européen, donc Islande, Norvège, Wittgenstein. Et c'est cette condition qui va poser problème pour ceux qui détenaient déjà des titres jusqu'au 31 décembre 2020, des titres britanniques du fait du Brexit. Donc on va voir ça en fin de vidéo pour expliquer un peu comment faire avec ces titres. Et de même, il faut que les titres soient émis par des sociétés qui sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans les conditions de droit commun. Alors selon les titres des sociétés, il y a des petites exceptions, je ne rentre pas en détail. Il faut savoir qu'on peut mettre des titres qui sont cotés ou non cotés en bourse. Et par principe, sont également éligibles toutes les actions de SICAV, FCP, OPCVM européens qui dans ce cas-là, eux, vont devoir détenir au moins 75% de titres répondant aux conditions, on a vu juste avant, donc des actions de sociétés qui sont en France, dans un état de l'Union Européenne, espace économique européen et soumis à l'IA sur un impôt équivalent. Ensuite, pour ce qu'il en est du PEA, PME, ETI, là on va viser à peu près les mêmes titres. Mais bien sûr, il faudra que ce soit des titres émis par une PME ou une ETI. Donc ça sera encore les actions, parts de SARS, sociétés d'un statut équivalent. Je ne rentre pas plus en détail, vous pourrez lire ce qu'il y a sur les slides. Bien sûr, il faut que ce soit encore une société qui soit en France ou dans un état de l'Union Européenne ou espace économique européen, qui soit considérée comme une ETI, donc qui ait moins de 5000 salariés et un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan qui n'excède pas 2 milliards d'euros. Donc ça reste quand même pas mal de place. Seront aussi éligibles ces parts de CICAV, FCP, OPCVM européens qui sont constitués à plus de 75% par des titres d'ETI, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres qu'on a vus précédemment, donc ces actions, parts de SARL, etc. Sont aussi éligibles les actions, parts de fonds d'investissement alternatifs, autorisés à utiliser la dénomination de fonds européens d'investissement à long terme. Également les titres participatifs, obligations à taux fixe et mini-bonds commercialisés par les plateformes de financement participatif. Alors ça laisse un large éventail de titres éligibles au PEA, à la fois classique ou PME-ETI, mais il faut savoir que certains titres vont être expressément exclus du dispositif, notamment lorsqu'ils vont permettre un doublement d'avantages fiscaux, par exemple lorsqu'ils ont également droit à réduction d'impôts, également une exclusion au titre des actions de préférence ou les bons aux droits de souscription ou d'attribution d'actions pour éviter des pratiques vraiment abusives et d'optimisation fiscale vraiment agressive avec un fort levier fiscal pour ces titres. Également il est interdit de faire une sorte de vente à soi-même, donc les titres qu'on détenait antérieurement hors du PEA, on ne peut pas les racheter par intermédiaire de ce PEA. Et à côté de ces exclusions express, il y a aussi un critère de détention et de pourcentage de détention puisque les titres éligibles au PEA ne doivent pas pour l'ensemble titulaire du plan, conjoint, partenaire du PAX, ascendant et descendant être détenus directement ou indirectement à plus de 25%. Donc ces personnes ne doivent pas détenir plus de 25% des droits dans les bénéfices de société dont les titres figurent au plan. Et cette appréciation se fait aussi à un moment quelconque au cours des cinq années précédentes, l'acquisition des titres dans le cadre du plan. Donc c'est une condition aussi de seuil de 25% qui est assez importante. Et sur le mécanisme en lui-même du PEA, il y aura une clôture du PEA quasiment automatique. Dans les cinq premières années, si on fait un quelconque retrait, même s'il y a quelques exceptions, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a également, qu'importe la durée de détention du PEA, à partir du moment où on ne remplit plus les conditions de fonctionnement du PEA, telles que l'ouverture de plusieurs plans par un même titulaire, le déplacement des plafonds des versements, ou alors faire des placements en titre non éligible. Donc là, attention à cette question Brexit qu'on va voir en fin de vidéo. Mais également le décès du titulaire doit clôturer le PEA. On a également la possibilité aussi de transférer son domicile fiscal, mais ailleurs que dans un UTNC. Et ensuite, après un délai de cinq ans de détention, vous pouvez être amené à clôturer ce PEA si vous allez retirer la totalité des sommes ou des valeurs que vous avez dans votre PEA, ou alors que si vous faites le rachat total de votre contrat de capitalisation. Ou également si vous décidez de convertir les capitaux qui sont dans votre PEA en rente viagère. Alors pour rentrer plus précisément dans la fiscalité du plan d'épargne en action, c'est comme on l'a dit précédemment, pendant toute la durée du plan d'épargne en action, à partir du moment où vous allez obtenir des dividendes, faire des plus-values de cession, obtenir d'autres produits de titres qui sont inscrits sur votre PEA, vous avez une exonération d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, à partir du moment où tous ces produits, tous ces gains sont réinvestis dans le PEA. Alors je ne rentre pas plus dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a une limite aussi pour les actions et parts de sociétés non cotées sur les dividendes et autres produits reçus de ces sociétés non cotées, puisque là l'exonération d'impôts ne va être permise au titre de l'impôt sur le revenu que dans la limite de 10% du montant des placements. Mais par contre on a bien une exonération totale en matière de plus-value de cession. Il y a également une certaine spécificité aussi pour les obligations remboursables en actions, je ne rentre pas non plus dans les détails. Donc le principe c'est exonération d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux sur vos plus-values de cession, sur vos dividendes reçus et sur tous les autres produits reçus des titres qui sont éligibles au PEA, qui sont inscrits sur votre PEA, durant la durée de détention de votre PEA et tant que vous allez réinvestir les produits reçus dans votre PEA. Donc ça va vous permettre de vendre, de céder, de racheter, de percevoir des dividendes en exonération d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux tant que tout reste dans votre PEA. Mais par contre si vous décidez de faire un retrait ou alors le rachat de votre contrat de capitalisation avant les 5 ans de détention, donc c'est ce qu'on a vu, il faut bien différencier si on fait des retraits avant ou après 5 ans. Par principe, si vous faites un retrait avant les 5 ans de détention, vous allez avoir une imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du PEA. Donc ça va entraîner la clôture de votre PEA par principe. Et l'imposition du gain net qui va être réalisé depuis l'ouverture du PEA. Donc c'est l'imposition à la flat tax, donc 12,8% d'impôts sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux pour le taux 2021. Et ce gain net, il va être calculé sur la différence entre la valeur liquidative du plan d'épargne d'action à la date du retrait, donc la valeur du plan d'épargne d'action lorsque vous allez effectuer ce retrait avant les 5 ans de détention. Cette valeur liquidative, en fait, elle va être déterminée à la date de clôture du plan en prenant en compte la valeur réelle des titres inscrits sur le plan et les sommes qui vont figurer sur votre compte espèce. Par rapport au montant de tous les versements que vous avez effectués sur le plan depuis l'ouverture de votre plan. Bien sûr, sous exception des versements afférents au retrait ou rachat qui n'ont pas entraîné la clôture du plan. Donc il y a certaines exceptions, mais je ne rentre pas plus dans les détails. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que les gains ou pertes qui vont être constatés lors de cette clôture du plan d'épargne d'action vont pouvoir être imputés sur les pertes ou gains de cession de titres hors plan d'épargne d'action. Alors par contre, si on fait des retraits après 5 ans de détention, donc si on fait un retrait partiel, en fait, on va continuer à bénéficier de cette exonération d'impôt sur le revenu, mais on va payer les prélèvements sociaux, donc qui sont à 17,2% en 2021. Et ces retraits partiels ne vont bien sûr pas entraîner la clôture du plan, puisqu'on va pouvoir continuer à bénéficier du régime spécifique du plan d'épargne d'action, donc exonération d'impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Et de même, on va pouvoir refaire de nouveaux versements afin de bénéficier encore de ces avantages fiscaux. Et par contre, si on fait un retrait total sur son plan d'épargne d'action, bien sûr, là, on va entraîner la clôture définitive du plan d'épargne d'action. D'ailleurs, il est possible de convertir son plan d'épargne d'action en rang viagère qui, elle-même, sera exonérée d'impôt sur le revenu, mais soumise aux prélèvements sociaux. Ensuite, si vous décidez de clôturer votre plan ou vous avez procédé au transfert de titres qui étaient sur votre plan sur un compte-titre ordinaire, là, dans ce cas-là, lorsque vous allez réaliser une plus-value ultérieure sur ces titres, vous allez être soumis de plein droit au régime des plus-values de valeur mobilière, donc imposition à la flat tax, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Et cette plus-value va être calculée à partir de la valeur des titres à la date où le titulaire a cessé de bénéficier pour ces titres du régime fiscal du plan d'épargne d'action afin de ne prendre en compte que les gains réalisés depuis cette date, qui est la date de clôture du plan d'épargne d'action ou alors la date du retrait. Alors ainsi, c'est comme on l'a vu, c'est intéressant de savoir quels sont les effets du Brexit sur ce plan d'épargne d'action, notamment avec cette obligation d'avoir des titres seulement émis par des sociétés en Union européenne ou espace économique européen, puisque l'on sait que depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un état tiers à l'Union européenne. Il en ressort maintenant que depuis le 1er janvier 2021, il est impossible d'acquérir de nouveaux titres émis par une société qui a son siège au Royaume-Uni. Il se pose alors la question des titres qu'on détient encore et qu'on a acquis ou souscrit avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas-là, il y a une tolérance administrative qui a été permise suite à une ordonnance et un arrêté en décembre 2020, qui permet en fait le temps de pouvoir se mettre en conformité que ces titres britanniques restent éligibles au plan des plans d'action jusqu'au 30 septembre 2021. Mais il faut savoir qu'il faudra penser à faire un transfert sur un compte-titres ordinaire ou alors à vendre ces titres dans le cadre du plan des plans d'action, puisque à défaut de prise de position à compter du 1er octobre 2021, ça va entraîner une clôture automatique du plan des plans d'action pour non-respect des conditions de fonctionnement du PEA. Et bien sûr, toute la fiscalité afférente à une clôture totale du PEA. Et cette tolérance vaut également pour les OPCVM. Il faut savoir également que par principe, si vous détenez ces titres britanniques, votre gestionnaire de compte doit vous avertir avant le 1er mai 2021 de votre risque de perte d'éligibilité de votre PEA à cause des titres britanniques détenus. Donc il en résulte que pour ces titres que vous avez acquis ou souscrit avant le 31 décembre 2020 et que vous détenez encore sur votre PEA, soit vous le transférez sur un compte-titre ordinaire, donc hors de votre PEA. Dans ce cas-là, en cas de cession ultérieure, vous serez soumis au régime classique de flat tax ou alors vous pouvez opter pour le barème progressif. Mais par principe, c'est cette flat tax qui va s'appliquer au taux de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux en 2021. Bien sûr, pour éviter qu'il y ait une imposition complémentaire, ce transfert de titres britanniques doit être compensé par un transfert du même montant sur le PEA parce que sinon, on aura les conséquences fiscales du retrait, donc imposition sur les prélèvements sociaux. Ou alors, vous pouvez choisir de vendre au sein même de votre PEA les titres d'origine britannique, bien sûr, avant le 30 septembre 2021. Et dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier de l'exonération d'impôts et de prélèvements sociaux. Et voilà, pour terminer, on vous avait dit également que c'est une technique d'optimisation fiscale. Il y a des gens qui ont réfléchi à faire vraiment l'optimisation fiscale agressive par l'intermédiaire de ce PEA. L'administration fiscale, bien sûr, a tenté de limiter les effets d'aubaine en matière fiscale, notamment par l'intermédiaire de l'abus de droit, et a pu considérer que, par exemple, le transfert dans un PEA d'une rémunération ou des honoraires déguisés en dividendes d'action ou de part sociale peut être considéré comme un abus de droit. Également, l'inscription dans le PEA de titres non cotés à une valeur de convenance, qui serait décidée unilatéralement par le contribuable, et bien sûr, qui serait éventuellement minorée afin de respecter le montant plafonné de versements dans le PEA. Également, le fait de mettre des sociétés intermédiaires qui permettraient de mettre des titres de société avec des participations supérieures à 25% dans d'autres sociétés qui, elles-mêmes, ne seraient pas éligibles au PEA. Ou alors de faire des sessions croisées entre personnes de la même famille de titres non cotés afin de pouvoir les inscrire dans le PEA. Il y a plusieurs techniques qui sont contestées par l'administration fiscale qui ont donné lieu à la jurisprudence et qui permettent à l'administration fiscale, quand il y a une application littérale des textes et qui va à l'encontre de l'esprit de mise en place du PEA, de limiter les pratiques d'optimisation fiscale par l'intermédiaire de ce PEA. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. On vous a présenté l'essentiel sur le fonctionnement du PEA, comment la fiscalité est applicable en cas de retrait avant 5 ans, durant la vie du PEA en cas de réinvestissement des montants gagnés dans le PEA, si vous faites des retraits avant 5 ans ou retraits après 5 ans. Sur les conséquences avec le Brexit, également les limites d'optimisation fiscale agressive par l'intermédiaire de ce PEA. On reste à votre disposition si vous avez toutes questions. Vous pouvez nous les mettre en commentaire. On va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Et également abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour qu'on vous apporte plus de contenu en fiscalité de manière gratuite.